Aujourd'hui, je vous montre comment contrôler cette CNC avec cette télécommande. C'est un contrôleur DSP, il m'a été livré avec la machine. Et donc avec ce boîtier, on va pouvoir tout faire. Il n'y aura pas besoin de brancher d'ordinateur sur la CNC. C'est un peu nouveau pour moi, je vais donc vous montrer comment ça marche. Avant ça, je termine de câbler la machine pour pouvoir la faire fonctionner. Je commence par brancher tous les câbles sur l'armoire électrique. Donc là, c'est très simple, puisque tous les câbles sont référencés avec une lettre. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Il y en a un pour l'axe X, un pour l'axe Y et un pour l'axe Z. Il y a ensuite un câble pour les end-stop et puis il y a un câble pour la broche. On branche ensuite le câble sur la télécommande et on passe ce câble à l'intérieur de l'armoire pour le raccorder sur la carte de contrôle. Et on termine par le câble d'alimentation en 220V. Je profite de cette installation pour terminer la mise en place de la machine et je mets de niveau la machine en utilisant les 4 pieds réglables. Je récupère ensuite les deux câbles souples orange qui permettent d'assurer le flux d'eau pour le refroidissement de la broche. Donc je monte des petits tubes en silicone sur le refroidisseur. Là, ces tubes ne sont pas fournis avec la machine, donc je les ai achetés dans un magasin de bricolage. J'insère dedans les tuyaux orange et puis ensuite, je vais sécuriser l'ensemble avec des petits colliers en plastique en faisant attention à ne pas trop serrer au niveau du raccord entre le silicone et le plastique orange parce que sinon, il va y avoir des fuites. Je précise que pour le flux d'eau, sur cette machine-là, il n'y a pas de sens. Donc il y a quand même un in et un out pour le flux d'eau, mais en tout cas, il n'y a pas de sens au niveau de la broche. Donc on peut raccorder n'importe quel tuyau orange à l'entrée et à la sortie. Je fais ensuite le plein d'eau du refroidisseur avec de l'eau déminéralisée et on s'assure que le niveau est bon en regardant sur la petite jauge à l'arrière de la machine. En sachant que quand on va l'allumer, le circuit va se mettre en charge jusqu'à la broche, le niveau va baisser, donc il faudra refaire le complément. J'ai passé un bidon et demi quasiment pour pouvoir faire le plein. Voilà ce que ça donne, le système est installé entièrement. On va maintenant pouvoir tout allumer. Donc quand on met la machine sous tension, la télécommande s'allume et il faut aussi dans l'armoire qu'on allume le disjoncteur du variateur de broche. Là, la télécommande nous propose de faire un home dès le démarrage. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça évite d'oublier. Et donc, on va faire all l'axis home. On valide. Et là, la broche va aller embuter sur l'axe Z, sur l'axe X et sur l'axe Y pour faire son zéro machine. Les informations de base sur l'écran, au-delà de la position, on a le mode manuel, la vitesse de broche numéro 5 et la vitesse d'avance en F pour face. Et on est en mode continu. D'ailleurs, on peut changer ce mode, soit un déplacement continu, soit un déplacement par pas de moteur, soit on peut rentrer une distance. Donc, en continu, on a des flèches pour faire des déplacements sur l'axe X en positif, sur l'axe Y en positif, sur l'axe Z en négatif. Et quand on est en mode step, lorsqu'on appuie une fois ou en continu, on va bouger pas par pas. Là, je bouge sur l'axe Z par des pas de 0,1 mm. Ensuite, sur l'axe X, des pas de 0,1 mm. Et enfin, sur l'axe Y, toujours des pas de 0,1 mm. Donc ça, ça se règle dans le boîtier. Ensuite, sinon, on peut se déplacer suivant une distance. Donc là, une distance de 10 mm. Et quand j'appuie sur un bouton pour me déplacer, la broche se déplace de 10 mm directement. Puis on peut faire ça sur tous les axes. Sachant qu'on peut changer cette distance en rentrant dans la télécommande et en indiquant la valeur souhaitée. Ensuite, pour faire le 0 de travail, on appuie sur le bouton XY0 et sur le bouton Z0. Et on voit que ça met tout à 0. Et ensuite, par exemple, pour vous montrer, je vais faire un home pour ramener la broche au 0 machine. Et ensuite, quand j'appuie sur le bouton origine et que je valide, la broche va revenir en position X0, Y0, Z0. C'est la position qu'on paramètre pour nos débuts d'usinage. Pour lancer un usinage, on peut le faire directement depuis la clé USB qu'on branche sur le boîtier ou on peut télécharger le fichier dans la mémoire interne de la télécommande. La clé USB, elle se met sur le dessus de la télécommande. Autre information importante, là, on a un mode de déplacement lent pour l'eau. Donc en X à 1500 mm par minute, en Y à 1500 mm par minute et en Z, 500 mm par minute. Donc ça, ces valeurs, on peut les changer. Donc par exemple, là, je vais mettre une vitesse de déplacement de 2000 mm par minute en X. C'est pour l'exemple. Et quand j'appuie ici, on voit que je me suis mis sur L, donc en mode low. En mode fast, on peut régler une vitesse différente qui sera plus rapide. Donc là, 5000 sur les axes X et Y et 1000 sur l'axe Z. On peut aussi changer les valeurs. Et donc, on peut passer du mode slow au mode fast directement avec la télécommande. Donc là, je suis en mode lent avec le L pour l'eau. Donc là, je me déplace à 1500 mm par minute et à 500 en Z. Et si je me mets en mode fast, donc je vous rappelle, j'avais 5000 en XY. Là, on voit que ça va beaucoup plus vite. Et puis 1000 en Z. Donc ces deux modes vont permettre de déplacer la broche rapidement pour la sortir ou l'approcher de la zone d'usinage. Et en mode lent, on va pouvoir s'approcher finement du point zéro ou pour faire nos zéros si on veut les faire manuellement. Ensuite, on a tout un tas de fonctions accessibles depuis la télécommande pour pouvoir paramétrer l'ensemble de la machine. Mais dans mon cas, moi, tout était nickel. Donc de toute façon, tous ces paramètres et tous les menus sont très bien détaillés dans la notice du DSP. On peut retrouver vraiment tout et c'est très simple à comprendre. Par exemple, ici, on peut rentrer les dimensions de la machine. On peut aussi paramétrer la broche. D'ailleurs, la broche, il faudra qu'on le fasse puisque soit elle est pilotée directement en vitesse par ce qui est rentré dans la télécommande ou sinon, on peut la régler pour qu'elle soit pilotée par les informations dans le fichier G-Code. On peut aussi choisir dans quel ordre on fait le home. C'est-à-dire si on veut que tous les axes se fassent le home en même temps ou si on veut les faire chacun leur tour. Ensuite, on va pouvoir régler tout un tas d'autres paramètres comme les vitesses maxi d'accélération, les vitesses maxi de déplacement, les vitesses de travail de base. Enfin voilà, tout un tas de paramètres, encore une fois, qu'on va retrouver dans la notice et qu'on va pouvoir régler par rapport à l'utilisation qu'on veut faire de la machine. Il y a d'autres informations qui sont aussi importantes. Donc je vous montre ça tout de suite. La hauteur de sécurité, 40 mm, c'est la hauteur à laquelle va se mettre la broche quand on fait un home. C'est pour être sûr que le bas de la broche ne touche rien. Donc là, c'est réglé sur 4 cm de base. Pour s'assurer que la machine utilise bien la vitesse d'avance et la vitesse de rotation de la broche qu'on met dans notre G-code avec notre logiciel de parcours d'outils, on va devoir paramétrer le G-code ici. Donc on va devoir se mettre en readf qui veut dire lire la fréquence. Donc c'est pour que la broche tourne à la même vitesse que celle qu'on a indiquée dans le logiciel de parcours d'outils. Et puis ensuite, on va avoir reads pour lire la vitesse pour que les axes se déplacent à la même vitesse que celle qu'on a indiquée dans le logiciel de parcours d'outils. Aussi, il va falloir dire au contrôleur DSP qu'il faut qu'il lise les informations de vitesse et de fréquence qui sont données dans notre G-code. Donc pour ça, on va dans pro-attribute, file parameter, et on va lui dire read pour lire. Comme ça, il pourra lire les informations qui sont dans le fichier G-code. Il y a encore tout un tas de paramètres qu'on peut changer. Honnêtement, moi qui ai l'habitude des CNC, je ne sais pas forcément ce que veulent dire tous ces paramètres. Si je vais devoir savoir, j'irai lire dans la notice. Mais en tout cas, je n'en tiens pas compte. Moi, la machine fonctionne avec tout ce qui est rentré de base dedans. Donc je ne me prends pas la tête avec ça. Avant de faire des premiers tests, je vais quand même installer un martyre sur ma CNC. Donc là, c'est une plaque de MDF de 5 mm d'épaisseur. J'ai l'habitude d'utiliser un martyre puisque je fais toujours descendre ma fraise lors de mes usinages de quelques dixièmes en dessous de mon brut pour être sûr qu'il soit entièrement découpé. Donc là, je le mets en place et je le fixe avec les pattes de fixation fournies avec la machine. Maintenant, je vais créer un fichier test. Pour ça, je vais d'abord faire un dessin vectoriel dans Inkscape. Donc c'est un logiciel gratuit. Je mets un format A4 et j'enlève la bordure dans les paramètres du document. Je vais renommer un nouveau calque que je vais appeler planche qui va correspondre, on va dire, à un brut que je pourrais mettre sur la machine. Ça permet de le visualiser. Je vais dessiner un rectangle et je vais lui donner des dimensions de 400 mm par 400 mm. Donc 40 cm par 40 cm qui est plus petit que ma machine. Et puis, je vais aller dans le chemin et convertir l'objet en chemin pour qu'il soit pris en compte comme un objet vectoriel. C'est important pour qu'on puisse générer le G-code ensuite. Je positionne cette planche en position X0, Y0 de mon logiciel. Je lui mets les coordonnées 0, 0. Ensuite, je vais dessiner un rectangle. Donc je vais créer un nouveau calque que je vais appeler rectangle. Et je dessine un rectangle et je lui donne des dimensions de 10 cm par 20 cm. Et ensuite, je transforme cet objet en chemin en chemin. J'ajoute enfin un dernier calque que je vais appeler cercle et je vais dessiner un cercle de 75 mm de rayon. Donc il fera 7,5 cm de rayon soit 15 cm de diamètre. Et pareil, je convertis cet objet en chemin vectoriel. Ensuite, je vais utiliser les fonctions d'alignement de Inkscape pour pouvoir aligner ces deux objets sur la partie basse de ma planche. Je sauvegarde le fichier et ensuite, je vais ouvrir Estolcam qui est un logiciel gratuit. Vous retrouvez sur le site Estolcam pas mal de vidéos tutoriels qui sont en anglais ou en allemand, je ne sais plus, mais c'est assez visuel. En tout cas, c'est un logiciel gratuit qui marche bien pour la 2D, je trouve. Je vais me créer tout un tas d'outils puisque le but de mon fichier test, ça va être dans le vide de dessiner mes rectangles et le cercle à différentes vitesses d'avance en X et Y et à différentes fréquences de rotation de la broche. Donc, le premier outil, c'est une fraise droite de 6 mm et ensuite, je vais dupliquer cet outil. Je vais faire un outil numéro 1 qui va se déplacer à 500 mm par minute et la broche qui va tourner à 3000 tours par minute. Je crée ensuite une fraise test numéro 2 qui aura une vitesse d'avance de 1000 mm par minute et une vitesse de rotation de 5000 tours par minute. Un outil numéro 3 qui aura une vitesse d'avance de 2000 mm par minute et une vitesse de rotation à 8000 tours par minute. Une fraise test numéro 4 qui a une vitesse d'avance à 3000 mm par minute et une vitesse de rotation à 12000 tours par minute. Une fraise test numéro 5 avec une vitesse d'avance à 4000 mm par minute. Une fraise test numéro 6 avec une vitesse d'avance de 5000 mm par minute et une vitesse de rotation à 20 000 tours par minute. Et pour terminer, une fraise test numéro 7 avec une vitesse d'avance de 2000 tours par minute et une vitesse de rotation à 24 000 tours par minute. Ensuite, j'ouvre mon dessin et je vais sélectionner les formes une par une avec un contour extérieur et je vais tracer avec l'outil test numéro 1 dans le vide, le rectangle et le cercle. Ensuite, je vais faire un deuxième parcours toujours avec la fraise test numéro 2, le contour extérieur. Ensuite, je referai ainsi de suite à chaque fois avec chaque outil test un contour extérieur sur le rectangle et sur le cercle. Ça va me permettre dans les tests de tester différentes vitesses de déplacement de la broche, différentes vitesses de rotation de la broche sur le rectangle et sur le cercle et de voir si la machine lit correctement mon fichier G-Code. Une fois que tous les parcours d'outils sont faits, je lance une simulation et je m'en rends compte à chaque fois qu'un changement d'outil est indiqué, même si c'est fictif, et bien qu'il va me tracer mon rectangle puis mon cercle. Donc je peux exporter au format G-Code mon fichier et je n'aurai plus qu'à mettre ce fichier G-Code dans ma clé USB. Ensuite, je place la clé USB dans le lecteur DSP. Je fais mon home pour ramener la broche au zéro machine. Je déplace ensuite ma broche pour la mettre dans ma position zéro, donc qui était le coin en bas à gauche de la planche que j'avais dessinée dans X-Code. Je fais mon X0, Y0 et mon Z0. Et pour m'assurer que tout fonctionne bien, je vais déplacer la broche à un autre endroit. Et ensuite, j'appuie sur le bouton origine pour m'assurer que la broche revient bien au bon endroit, qui correspond en fait au coin inférieur gauche de ma planche de 40 cm par 40 cm que j'avais dessinée dans X-Code. Ensuite, je vais rentrer dans la carte mémoire avec la télécommande et je vois mon fichier qui s'appelle test-whatsan, qui est un fichier .gco, donc .gcode. Je charge le fichier et là, l'usinage va commencer. La broche va se mettre en place, va tourner. Et là, on voit le premier rectangle qui est en train d'être créé. Donc, il a une vitesse de 500 mm par minute, donc en déplacement en X et en Y, et une vitesse de rotation de broche de 3000 tours par minute. Donc, c'est ce qu'on avait mis dans Estolcam. Une fois que le rectangle sera terminé, eh bien, il va me faire le cercle. Et ensuite, il va passer, eh bien, à l'étape suivante, qui était le rectangle et le cercle, mais avec l'outil numéro 2. Donc, une vitesse de déplacement en X et Y de 1000 mm par minute et une vitesse de rotation de mémoire de 5000 tours par minute, je crois. Là, je vais vous mettre un petit peu tout ça en accéléré, mais globalement, ça fonctionne bien. La broche se déplace bien en X et Y à la vitesse que j'avais mis dans mon fichier .gcode et la broche tourne aussi bien à la bonne vitesse. Et je vous montre le dernier parcours d'outils en vitesse réelle pour voir ce que ça donne. Donc, je suis, je crois, à 1500 mm par minute environ et 24 000 tours par minute pour la broche. Lorsque l'usinage se termine, la broche revient au point X0 Y0. Elle remonte de 40 mm qui était la distance de sécurité. Et sur la télécommande, c'est écrit finish pour dire que l'usinage est terminé. Voilà comment fonctionne le DSP controller. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. On l'a vu dans la vidéo. La configuration est facile et de toute façon, dans la notice, tous les paramètres sont indiqués et sont expliqués. Donc, on sait à quoi sert chaque paramètre et on peut ainsi régler la valeur qu'on veut. On voit que le fait qu'il n'y ait pas d'écran pour visualiser la pièce, finalement, ça ne gêne pas trop. On fait son home, on choisit son origine et on peut lancer le programme comme on peut le faire avec n'importe quelle machine. En tout cas, comme moi, je le faisais avant en utilisant les mêmes logiciels. Et puis, voilà, ce que j'aime beaucoup avec cette télécommande, moi, ça m'avait manqué sur ma QueenBee, c'est de pouvoir déplacer les axes X, Y et Z en continu avec un bouton. Je pouvais le faire avec le joystick sur ma RS-CNC32 et sur la QueenBee, je n'avais pas cette option, ça me manquait. Là, je la retrouve avec ce contrôleur, donc c'est pas mal. Et puis, comme ça, il suffit d'avoir la clé USB. On n'a pas besoin d'amener l'ordinateur dans l'atelier. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien. Le test de lecture du G-Code fonctionne, puisque j'ai pu faire un rectangle et un cercle dans le vide en faisant varier la vitesse de rotation de la broche et la vitesse de déplacement en X et Y. Donc, pour moi, tout est bon. Je vais pouvoir maintenant faire des tests d'usinage et je vous montrerai ça une autre fois. Voilà. Merci. 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 Merci.